Avec les vacances d'été qui s'en viennent, peut-être que vous avez prévu faire un voyage en Europe et vous savez que l'Espagne est notamment devenue la deuxième destination mondiale la plus populaire. En fait, il y a tellement de touristes en Espagne depuis les dernières années qu'on a même vu apparaître des mouvements anti-touristes. On en discute avec Nico Salvador qui est avec nous, les journalistes pour Equinox Barcelone. Bonsoir à vous. Bonsoir. Y a-t-il à ce point trop et tant de touristes en Espagne? Oui, il y a une saturation de touristes. Par exemple, ici à Barcelone, de nombreux riverains se plaident que la ville se transforme en parc d'attraction. Il y a des touristes qui sont assez bruyants puisqu'il y a des touristes festifs qui viennent faire des enterrements de vie de jeunes filles par exemple. Mais il y a également des groupes de touristes qui sont emmenés par des guides touristiques qui peuvent être 50, 60 personnes rassemblées à la fois qui vont saturer les trottoirs par exemple ou qui vont poser des problèmes quand ils vont traverser une rue. Il y a un côté vraiment troupeau qui bloque vraiment ici. Et c'est pas seulement Barcelone qui est ciblée par les touristes? Non, c'est les Canaries, c'est les Baléars, c'est aussi l'Andalousie, c'est tout le pays. Et il y a une recrudescence effectivement depuis le COVID. Bon, et que disent les Espagnols dans le fond? Ils se plaignent de quoi? Vous parliez du bruit, troupeau? Il n'y a pas seulement ça non plus. Il y a l'augmentation des prix également qui fait que les restaurants vont augmenter, les commerces vont augmenter. Et sur une ville comme Barcelone par exemple, il y a une pénurie de logements. Et beaucoup d'appartements ont été transformés en Airbnb ou en appartements touristiques, ce qui forcément réduit le nombre de logements sur le marché et qui fait monter les prix de tout l'immobilier. Alors, comment ces mouvements, ces gens s'y prennent pour dénoncer la présence de touristes? Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Par exemple, il y a eu des lignes de bus qui ont été retirées de Google Maps. Des riverains ont demandé à la mairie de retirer les bus pour que les touristes ne puissent pas les prendre. Il y a même des guet-apens des fois qui sont menés avec des bus touristiques qui sont arrêtés par des passants. Et ces passants vont tailler sur les bus des slogans anti-touristes. Donc, ça peut prendre différentes formes. En même temps, le pays vit aussi grâce notamment au tourisme. Donc, ça n'a pas eu l'effet pervers de dénoncer cette affluence de touristes? Bien sûr. Alors, il y a deux secteurs qui s'affrontent en Espagne. D'un côté, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a les petits commerces qui, effectivement, vivent du tourisme et vivent que du tourisme. Et de l'autre côté, eh bien, il y a des riverains qui, eux, ne voient pas l'argent du tourisme parce qu'ils travaillent ailleurs. Ils ne bénéficient pas de cette main financière. Ils ne voient que des inconvénients. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce déferlement de touristes? L'Espagne a toujours été une destination populaire parce que, déjà, elle n'est pas chère. Il y a la France qui est juste à côté. Donc, il y a beaucoup de Français qui viennent. Et le soleil, également, attire les Anglais. Il y a vraiment une communauté ici d'Anglais. Et puis, on voit réapparaître aussi des personnes qui avaient disparu, comme les Asiatiques, par exemple, qui ne venaient plus à cause de la psychose du COVID, ou les Américains. Et maintenant que le COVID est vraiment définitivement passé, eh bien, toutes ces populations reviennent. Et j'ai envie de dire presque en même temps, ce qui crée effectivement une saturation. Est-ce que les autorités sont réceptives à ces mouvements antitouristes? Est-ce que les autorités ont l'intention de faire quelque chose pour diminuer l'affluence de touristes? Alors, il y a eu une grande polémique ici, en Catalogne, puisque la région est frappée de sécheresse. Et ce sont les agriculteurs, ce sont les particuliers qui ont été frappés par les restrictions. Par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser plus de 100 litres d'eau par personne. Et les touristes, jusque-là, n'étaient pas visés. C'est-à-dire que les hôtels pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient remplir les piscines, utiliser les douches à volonté. Et bien maintenant, depuis hier, les restrictions qui s'appliquent aux particuliers s'appliqueront également aux touristes. Dans les hôtels, ils auront aussi des restrictions d'eau, par exemple. Et c'était quelque chose qui mettait la population en colère. Donc, autant de touristes, on comprend qu'on est après, on est dans une période post-pandémie. Mais autant de touristes en Espagne, en terminant, Nico, vous n'avez jamais vu ça? Non, à ce point-là, non. Et ça commence très tôt. On est au mois de mars, au mois d'avril. Il y a déjà une forte influence dans certains coins de la ville très touristiques. On se croirait en plein mois de juillet. Nico Salvador qui est avec nous. Je le rappelle, journaliste pour Equinox Barcelone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501